Le modèle de contexte ou diagramme de flux de niveau zéro. Tout projet de modélisation de système d'information commence dans un premier temps par essayer de définir le périmètre de l'étude que nous allons réaliser. Il va donc falloir essayer de bien caractériser ce que l'on veut développer comme système d'information, par exemple la gestion des commandes d'une entreprise. Puis d'identifier les acteurs externes qui rentrent en communication avec l'organisation ou l'entité qui est comprise dans notre organisation. Et puis les flux d'informations qui vont circuler entre cet acteur externe et notre entreprise. On va essayer de montrer comment fonctionne ce système de modèle de contexte ou diagramme de flux de niveau zéro. C'est la même chose pour que vous puissiez mieux comprendre. On va donc prendre un exemple. dont on trouvera une copie dans la description de cette vidéo. Nous sommes l'entreprise X&Co qui est située 13 rue Aude à Aix-en-Provence et qui dispose de commerciaux qui démarchent des clients pour vendre du gros matériel industriel. Voilà, ça c'est le cadre global de l'étude. Je suis une entreprise, j'ai des commerciaux et je vends du gros matériel industriel. Ensuite, on va essayer de comprendre les mécanismes qui rentrent en ligne de compte entre le client et puis mon entreprise. Donc là, on essaie de comprendre en discutant avec les salariés. Donc, on a l'information suivante. Dans un premier temps, le client se présente à l'entreprise X&Co. Il soumet sa demande au service d'enregistrement des demandes. Il indique à l'employé le type de matériel qu'il désire, la puissance souhaitée, ses possibilités financières, ainsi que les principales caractéristiques du matériel qui peut l'intéresser. Donc là déjà, on va recueillir un certain nombre d'informations sur les échanges informationnels entre le client et l'entreprise. Nous poursuivons. L'employé consigne sa demande dans un classeur et recherche des différents standards correspondant au mieux à la description qui lui a été faite. Et il note les informations relatives au client si celui-ci n'est pas connu de l'agence. Donc, construction d'un fichier prospect. La terminaison de l'enregistrement de la demande s'effectue par la remise au client d'une liste de produits susceptible de l'intéresser. Cette liste reprend le nom du produit, la quantité en stock de ce produit, son prix et la remise lorsqu'il y en a. Donc là, nous avons déjà des informations qu'il va falloir stocker à terme dans notre SI, système d'information. Le client examine la liste et élimine de suite les matériels qui ne l'intéressent pas. S'il reste des matériels susceptibles de l'intéresser, il s'adresse aux services commerciaux. Donc là, j'identifie déjà différents services au sein de mon entreprise. Donc, notre modèle de contexte, le diagramme de flux de niveau 0, pourra par la suite, afin de mieux comprendre le fonctionnement de l'entreprise, être éclaté en sous-modèles que l'on appellera diagramme de flux de niveau 1, qui sera donc un sous-modèle du diagramme de flux de niveau 0, ou un diagramme de flux de niveau 2, qui sera un sous-modèle du diagramme de flux de niveau 1. Donc en fait, on va faire des zooms successifs pour mieux comprendre comment fonctionne notre entreprise. Si le client est très intéressé par un matériel, un commercial fera une visite chez le client pour une démonstration des capacités du matériel. L'employé consulte alors le planning du commercial pour connaître les dates et heures de visite déjà planifiées pour les autres clients de ce commercial. En fonction de ces informations, l'employé et le client conviennent ensemble d'une date et d'une heure de visite que celui-ci enregistre. Il enregistre également le nom de la personne responsable de cette visite, le nom du commercial. Le commercial sera le seul à pouvoir déclencher la commande du client. Donc là, on commence déjà à voir qu'il y aura des notions de droit, de droit d'accès. Alors, plein de choses ne seront pas intéressantes dans ce modèle de contexte. Par contre, cela sera intéressant plus tard lorsque l'on élaborera la base de données, les droits d'accès et les programmes qui afficheront les données. De manière à fournir régulièrement des informations pertinentes au service recherche et développement, le service d'enregistrement des demandes produit un document statistique récapitulant les différents types de demandes. Cet état statistique est produit chaque fin de mois. Cette entreprise souhaite informatiser une nouvelle partie de son système d'information, à savoir la gestion des commandes. Voilà, le cadre est planté. On voit qu'on veut simplement informatiser une partie du fonctionnement de l'entreprise. Après, on pourra l'étendre aux autres services de l'entreprise. Mais en tout cas, on va commencer par cela. Ce document, si vous voulez le relire plus attentivement pour suivre un petit peu la construction de notre modèle, n'hésitez pas à le télécharger. Il est dans la description de la vidéo YouTube. Et vous pourrez, bien entendu, essayer de reproduire ce modèle par vous-même avant de poursuivre cette vidéo qui explique finalement la correction de cet exercice. Ce qui est donc demandé dans un premier temps, c'est d'identifier l'entreprise et les acteurs extérieurs. On peut également, éventuellement, définir les différents sous-domaines d'activité de l'entreprise. Cela va constituer le diagramme de niveau 0. Le diagramme de niveau 1, ça sera l'étude d'un sous-domaine. Ce sous-domaine pourrait être composé de sous-sous-domaines. Et si jamais on veut étudier un sous-sous-domaine, on fera des diagrammes de niveau 2. Essayez donc, à partir du sujet que je vous ai remis, d'édifier un modèle de ce type-là qui me permet de voir avec quels acteurs externes je suis en relation. Je vous propose de mettre en pause la vidéo, de faire votre exercice et de retrouver la correction juste après. Premièrement, on voit un premier bloc qui va représenter notre entreprise, l'entreprise X&Co. Et là, dans le discours que nous avons vu précédemment, on va rentrer en contact avec un seul acteur extérieur qui est le client. Mais tout au long des différents paragraphes que j'ai lus précédemment, on voit qu'il y a des échanges d'informations entre le client et la société X&Co. Si on veut approfondir un petit peu le schéma, le rendre un peu plus intéressant, on va décomposer l'entreprise dans ses différents services. Donc, on a vu qu'on avait un premier service qui permettait d'enregistrer les demandes. Ça va être un accueil ou un service commercial. Ensuite, on a un autre service qui est le service démonstration et vente, qui lui va se déplacer éventuellement chez le client. Et puis, on a un service recherche et développement qui va envisager la construction, le développement de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités. Si on s'attarde sur les flux d'informations, on peut en lister sept. C'est-à-dire que le client fait une demande de matériel, premièrement. Puis, le service enregistrer les demandes fournit une liste de produits qui peut intéresser le client. Éventuellement, le client va demander au service commercial des renseignements complémentaires. Donc là, il faudra des gens plus techniques pour pouvoir répondre à la question, d'où l'accès à un autre service. Ce service technique va fournir les bons renseignements. Éventuellement, le client va demander un rendez-vous. Flux 6. Le service va confirmer le rendez-vous. Et enfin, on identifie dans l'énoncé un dernier flux. C'est le service enregistrer les demandes qui remonte finalement au service R&D, un état statistique. Voilà, nous avons fait un premier modèle de contexte ou un diagramme de flux de niveau 0. Comme je l'ai dit précédemment, mais nous, on va s'arrêter là. On pourrait très bien étudier plus finement comment fonctionne le service enregistrer les demandes ou comment fonctionne le service démonstration et vente. Pour cela, il faudrait faire un diagramme de flux de niveau 1. On verrait comme ça comment interagit le service enregistrer les demandes avec le service recherche et développement. Comment se structure le service enregistrer les demandes ? Il y a peut-être différentes personnes, différents intervenants à l'intérieur de ce service qui mènent différentes activités ou différentes tâches. Ce qu'il faudra identifier et éventuellement comprendre comment chacun des éléments fonctionne en produisant des diagrammes de flux de niveau 2. Voilà, j'espère que cette présentation succincte du diagramme de flux ou du modèle de contexte aura été intéressante. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime et à vous abonner à la chaîne.